Tu es devenu folle, maman ? J'ai mis des semaines à essayer d'empêcher que Rwana découvre que le gamin qu'elle attend est de Mauricio, et maintenant tu veux que je lui avoue... Écoute-moi s'il te plaît, Désirée, toi et moi sommes les seuls dans l'histoire à savoir comment est-ce que cette grossesse est arrivée. Cette information, c'est le pouvoir. Si jamais nous la manipulons à notre avantage... Je ne comprends rien à ce que tu dis. Quoi qu'il en soit, ce secret tombera un jour. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit toi qui rapporte à Rwana notre version de la vérité. Notre version. On dirait que ton rendez-vous avec Henri Guetta s'est bien passé, je me trompe ? Je vous ai vu, vous aviez l'air heureux. Ah, je vois, tu vas faire ta sainte-nitouche pour me réclamer un truc. Non, non, je ne perdrai pas mon temps avec ça. Regarde, vise un peu ce que j'ai là. Je te les montre parce que je veux que tu vois que j'ai fait un effort. Tu sais pourquoi je les lui ai demandé ? Non, et je ne veux pas que tu m'expliques. Eh bien, je vais le faire quand même, ce n'est pas grave. Écoute, avant ce genre d'aventure, c'était... C'était pour m'amuser, mais avec Henri Guetta, c'est différent, Nicolas. C'est différent. Je crois que c'est la femme de ma vie. C'est avec elle que je veux vivre. T'es sérieux, Manolo ? Très. Et dès ce soir, je lui fais ma déclaration. Je lui réserve un super repas romantique. Ça va bien de se planquer comme si on était des gamins. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire. T'as raison, j'en ferai autant. Oui, j'en suis conscient et je vous dois des excuses à chacun d'entre vous. Parce que je sais que j'ai négligé ma campagne ces derniers temps. Quel miracle ! Il t'en a fallu du temps pour le reconnaître. À l'avenir, garde tes réflexions pour toi, Désirée. Il se trouve que j'en ai parlé à ma femme, qui est la seule personne à qui j'ai des comptes à rendre sur ma vie privée. Bonjour tout le monde. On y va ? Ça y est, je suis prête. On peut savoir où tu étais ? Non. Je suis content que tu sois là. On va pouvoir revoir le programme d'entretien que Carlos et toi avaient programmé pour la campagne. Tout à fait, Mauricio. On approche à grands pas des élections. Même si pour nous, la campagne est courte, je peux vous assurer qu'elle sera tranchante. Nous sommes ton équipe et nous allons tout faire pour t'aider. Non, je ne comprends pas. J'ai parfaitement suivi la méthode. Le livre doit se tromper. Ce ne sont pas les bons résultats. Tu en es certaine ? Tu as bien vérifié. Des centaines de fois. Rwana, tu es intelligente, mais tu es trop sûre de toi. Revérifie. T'es têtue. Ah, le signe. J'ai posé le signe négatif et ça change tout le résultat. Tu es un génie d'avis. Non, non, non. Mais comme je fais moi-même pas mal d'erreurs, je sais que le meilleur moyen de trouver la solution, c'est de revérifier sans cesse. Tenez, voici quelques gâteaux secs pour vous donner des forces parce que la journée va être longue. Grand-mère, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, chérie. Je ne suis qu'une idiote. Je te vois en train d'étudier et j'aimerais t'en revenir en arrière. Ne t'inquiète pas, ma petite grand-mère. Tu vas voir, je vais réussir à reprendre ma vie où je l'ai laissée. D'abord, je vais passer tous ces examens, obtenir mon diplôme, ensuite, je serai sur la bonne voie. Je te crois. L'idée, c'est que Ruana haïsse Mauricio. Dis-lui qu'il a toujours su qu'elle avait été inséminée avec l'un de ses prélèvements et que les médecins l'ont averti le jour même de l'erreur qu'ils avaient commise. Seulement, Gonzales n'ira tout devant Ruana et Mauricio. Mais c'est tout en ta faveur, ma chérie. Tu lui expliqueras que ce n'était rien d'autre qu'un coup monté entre ton mari et le médecin. Tu dois la convaincre que depuis le début, Mauricio joue avec elle. Qu'il la manipule. Et selon toi, maman, comment... Il l'a manipulée ? Eh bien, tu lui dis que Mauricio n'a jamais rien ressenti pour elle, qu'il a fait semblant d'être amoureux d'elle uniquement parce qu'il voulait vivre tout près de son enfant, que c'est tout ce qui l'intéresse chez Ruana. Et si elle ne veut pas le croire ? Tu n'as pas d'autre solution, Carlotta. Ton mari est sur le point de découvrir la vérité. Et qui crois-tu qu'il va choisir, hein ? Toi ? Ou la femme qui va lui donner un enfant qui portera son sang et ses gènes jusqu'à la fin de son existence ? Je vais rapporter les verres. Non, 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 qu'est-ce que tu fais ? Laisse, il ne fallait pas... Non, non, il n'y a pas de soucis. Je vis seule, Madame Asusena. Je suis habituée aux tâches ménagères. Merci pour tout ce que tu fais pour ma petite fille. Je sais qu'elle te plaît. Et tu l'as démontré de nombreuses manières. Mais... À vrai dire... J'aimerais savoir quelles sont tes intentions par rapport à elle. Si ça ne tenait qu'à moi, Madame... Je l'épouserais. Je fonderais une famille. Et je l'aiderais à finir ses études. Bravo. Écoute-moi qui vois le mal partout. Je te regarde dans les yeux. Et je te crois. Le patron dit que c'est à toute dernière chance que tu n'en auras pas d'autre. Et t'es bien placé pour savoir que lorsqu'il parle de ce genre de choses, il ne le fait jamais à la légère. Oui, je le sais. Qu'est-ce que je dois faire ? Attends. C'est pas Gabriel Tovar. Si. Le fils du maire. Ah oui. Cette nuit, Léopardo, tu vas te charger de supprimer... L'ange de Catalina. Évidemment. Nous voulons zéro faille et ne tolérerons pas le moindre problème. Est-ce que c'est bien clair ? Je sais. Tout dépend en fait de l'équilibre de la force centrifuge. Et de la... Et de la force centripète. Elle avance. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Tu dois penser aux courses de moto. Pour quelle raison le pilote se penche-t-il dans le sens inverse lorsqu'il aborde un virage ? Parce que sinon, la force centrifuge serait plus importante et elle l'enverrait faire un vol plané. David, tu devrais faire professeur de physique, de mathématiques, de vie... De vie avant tout, Rwana. Mais je n'avais jamais vu ce sourire-là. Gardez-le bien et recommencez par ce qu'il ne faut pas merveille. Qu'est-ce que vous êtes... Bonsoir la petite famille. Bonsoir, ma chérie. Ça fait plaisir, les choses bougent ici dans le bon sens. À présent, ma mère sourit à ce monsieur. Rwana va obtenir son diplôme. Et moi, j'ai rempli une candidature au commissariat. Une candidature de quoi ? Tu ne lui as pas dit ? Oh non, maman, à toi l'honneur. Euh... Maman... Eh bien, je vais être agent de police. Quoi ? Parfait. Eh bien, apparemment, nous avons bouclé le programme de demain. À mon avis, ça va être difficile pour ne pas dire impossible. Mais nous allons l'accomplir. Et nous débuterons par le quartier de Santa Catalina, qui est l'un des plus importants de la ville. Et dans lequel le maire a une bonne longueur d'avance. Mais il faut se battre. Tu dois te concentrer, Mauricio. Nous avons besoin de toi. Je sais. Je sais, Carlos. Et croyez-moi, je ne vous laisserai pas tomber. Mauricio, je me suis tue pendant toute la réunion, parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Et je ne pouvais pas t'en parler devant tout le monde. C'est plutôt délicat. Si tu veux réellement remporter ces élections, tu dois te méfier de quelqu'un qui est... sans doute derrière tous les ennuis qui te sont arrivés dernièrement. De qui parles-tu ? De ton beau-père. De Rogelio Rivas. C'est lui ton véritable amour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Mauricio, je l'ai fait par impulsion, d'accord ? En dehors du fait que je t'apprécie. Mais je n'aurais pas dû te mettre en garde contre ton beau-père, oui. Oui, oublie-le. Attends, Désirée. Tu ne peux pas m'envoyer une bombe comme celle que tu viens de me lancer en me disant que mon beau-père est mon pire ennemi et ensuite t'en aller sans une explication. Je sais que pour Carlotta et pour les habitants de cette ville, Rogelio est un homme important, un bienfaiteur. Mais moi, je le soupçonne du contraire. Et Francisco également pensait comme moi. D'accord, alors pourquoi ? Que s'est-il passé entre Francisco et Rogelio pour qu'il lui retire sa confiance ? Décidément, tu es carrément tombée sur la tête. Ces histoires d'amour avec Salvador te font dire des bêtises. Maman, Salvador n'a rien à voir dans tout ça. En plus, je n'ai pas d'histoire avec lui. Oui, bien sûr que si. C'est comme avec le bouddhiste, celui dont tu étais amoureuse. Qu'on a fini par manger des lentilles à chaque repas et plus jamais de viande. Crois-moi, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai besoin de faire pour aider la collectivité. Moi, ça ne me semble pas une si mauvaise idée que ça. Écoutez, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est clair ? Anna Maria, être policier dans cette ville est extrêmement dangereux avec toutes ces choses terribles qui se passent. Mais justement, maman, parce que ceux qui peuvent faire quelque chose restent cloîtrés entre leurs quatre murs, enfermés et complètement terrorisés. C'est risqué, Anna Maria, mais bon, pour moi, c'est une noble cause. J'étais en train de parler avec une femme policier qui est honnête, qui croit en la justice. J'ai échangé avec elle et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le droit de se plaindre si on ne faisait rien pour que ça change. C'est la même femme policier qui est venue ici quand on m'a attaqué ? Oui, c'est elle. Maman, c'est la première fois de ma vie que je ressens le besoin de faire quelque chose parce que ça me plaît vraiment. sans tenir compte de personne. J'ai besoin que tu m'appuies dans ce projet. Je veux être aussi courageuse que cette femme policier. enfin, la maîtresse de maison rentre chez elle. Qu'est-ce qui te prend, Rogelio ? Où est-ce que tu étais ? Je ne crois pas que cela t'intéresse. Tout ce qui te touche, de près ou de loin, m'intéresse. Tu oublies que je suis ton mari. Il me semblait que c'était plutôt toi qui l'avais oublié. C'est moi qui devrais être étonné, tu ne crois pas ? Je te demande ça parce que nous n'abordons jamais ce genre de conversation, mais quelque chose me dit qu'aujourd'hui, on n'y comprend pas. De quoi parles-tu ? De cette très longue réunion que tu as eue avec Raphaël Thauvin, qu'es-tu allé faire là-bas ? Lui demander un service pour les enfants pauvres ou pour toi ? Anna Maria, tu es ma fille. Je ne veux pas te perdre à cause d'un criminel. Maman, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas toi qui dis toujours que le bon Dieu nous protège ? C'est vrai, ma chérie, mais tu vois bien comment elle monte. Pardonnez-moi d'interrompre ce conseil de famille, mais bon, je crois que pour le bien de Rwana, vous devriez remettre cette conversation à plus tard. Eh bien, c'est pas gagné. Tu as ordonné qu'on m'espiane ? Oui, comme d'habitude. Il y a des secrets qu'il est inutile de garder plus longtemps. Tu vas me répondre. Qu'es-tu allé faire là-bas ? Je regrette, Rogelio, mais je suis encore libre de faire ce qui me plaît. Et cela même si tous tes hommes de main me suivent aux quatre coins de la planète. Tu te trompes, Lucia. Tu dois m'obéir et tu m'appartiens. J'ai parfaitement le droit de savoir ce que tu fabriques derrière mon dos. Tu es complètement fou, Rogelio. Ça fait des années que je ne me mêle plus de ta vie ni de savoir avec qui tu couches, d'accord ? Et je te conseille d'en faire de même avec moi. Je vois. Alors tu as couché avec moi. Je comprends que vous vouliez discuter et que vous soyez inquiets parce qu'Anna veut être agent de police seulement. Demain, Rwana présente trois examens et elle a besoin de toute sa concentration. Oui, et on est de tout cœur avec elle. Ça, j'imagine. Mais vous parlerez de tout ça un autre jour, d'accord ? Bien sûr. Je sais, jeune homme, que tu n'aimes pas beaucoup que l'on te remercie. Mais tu ne peux pas savoir comme c'est important pour moi que tu soutiennes notre petite fille. Merci infiniment. Bon, on s'y remet. Allez. Bon courage. Merci d'avoir contrôlé la force centrifuge et centripète, David, parce que sinon nous serions déjà, je ne sais pas... À Tokyo. Tokyo, c'est ça. Au boulot. Je te le répète, Léopardo, qu'après cette ultime chance, qu'après cette nouvelle mission que nous te confions, nous ne tolérerons plus la moindre petite erreur ni le moindre petit faux pas. OK. Bon, au fait, dis-moi, j'espère que tu as préparé ton plus beau costume pour demain. Mon plus beau costume ? Ben oui. Mais pourquoi faire ? Comment pourquoi faire, imbécile ? Je te rappelle que demain, nous allons devoir assister au funérail de Gabriel Tovar. Oui, c'est clair. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe ? Une petite surprise. Tenez, voici vos gains pour la journée. Vous ne pourrez pas dire après que ce business n'en vaut pas la peine. Il faut que je vous parle, madame. Ce n'est un secret pour personne que Rogelio appuie le maire Raphaël Tovar. Pourquoi il ne te soutient pas, toi ? Tu es son gendre. Désiré, le fait que Rogelio apporte son soutien à Raphaël Tovar ne veut pas dire que c'est mon ennemi. Il a parfaitement le droit d'avoir une opinion politique différente de la mienne. Vivi a mené son enquête sur lui. Rogelio a conclu des marchés avec Raphaël Tovar. Il a empoché des millions sur le dos de la mairie. C'est sans doute pour ça qu'il a essayé de me mettre sur la touche. Il ne voit pas d'un bon oeil que je sois élu à la mairie parce que c'est sûr, je m'en prendrai à son business. Oui, pour ça et pour... pour de nombreuses choses qui se sont passées lorsque je suis revenue d'Europe avec mon mari. Mauricio, je n'ai pas voulu le croire parce que... parce que la famille Rivas m'a toujours aidée depuis que j'étais toute petite. Mais depuis que nous étions revenus, Rogelio a appelé constamment Francisco à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'était l'horreur. Il le harcelait. Il le harcelait ? Le jour de l'anniversaire du magazine. La toute dernière fois que j'ai vu mon mari, il a insisté et m'a demandé de lui jurer que si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, que je devais me méfier de Rogelio. Il était complètement, littéralement atterré. Moi, je dirais même terrifié. C'était comme s'il pressentait que quelqu'un allait le supprimer. Manolo... Non, s'il te plaît. Attends. Avant que tu te mettes sur la défensive, laisse-moi parler. Ça me travaille. Je suis fatigué de faire comme si notre histoire était un jeu. de cacher nos véritables sentiments, d'être obligé de chercher des endroits pour passer des moments ensemble sans qu'on nous voit. Je veux pouvoir être romantique. Je veux prendre soin de toi. Je voudrais qu'on puisse se dire je t'aime. Et sans qu'on ressente de gêne entre nous, je veux qu'on soit libre et qu'on ne tienne plus compte des autres. Je voudrais qu'on forme un vrai couple. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, Enriquita. Ce que je viens de te dire, c'est pas une blague et c'était pas facile à dire pour moi. Manolo, tu peux m'expliquer à quel moment nous sommes arrivés au stade de nous dire à l'un l'autre je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je ne sais plus comment te le dire, Lily. Si tu comptes encore insister longtemps, je peux te dire que tu perds ton temps. Ne prenez pas la mouche. Je ne suis pas là pour vous chercher des noises. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mecs. C'est pour ça que j'ai un faible pour vous. Vous cachez quelque chose entre vos jambes. N'est-ce pas raison ? Vous jouez à quoi, là ? Je ne sais pas. Quelque chose me dit que tu vas mal faire ton boulot. Je comprends rien. Je regrette, mais j'ai un petit message pour toi. Je t'annonce que tu viens d'exploser ton bonus de chance. Ce qui veut dire que tu peux offrir la main qui te reste à Saint-Pierre de ma part. Non ! Honnêtement, je ne te comprends pas, Désiré. Pas plus tard qu'hier, tu défendais mon beau-père. Tu me disais qu'enfant, il t'avait toujours aidé, qu'il t'avait sorti Mauricio, si j'ai dit ça, c'est parce que j'étais paniquée, d'accord ? En plus, sa femme était là et en compagnie de Carlotta. Sa fille n'aurait jamais accepté d'entendre la vérité sur son père. Mauricio, s'il te plaît, je t'en conjure, je t'en supplie, tu m'entends ? Ne raconte à personne ce que je viens de te révéler à propos de Rogelio. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis ? Je ne veux pas être la prochaine sur la liste. Est-ce que tu entends ce que tu dis, Désiré ? Tu es en train de parler de Rogelio comme si c'était le plus grand mafioso de toute la ville. Tu es l'un des tout meilleurs journalistes de ce pays. Ou devrais-je plutôt dire le meilleur ? Comment est-ce possible que tu n'aies pas découvert le vrai visage de Rogelio Rivas ? Écoute, oui, je peux reconnaître que pour moi, Rogelio est quelqu'un d'ambitieux. Et que oui, je ne doute pas un instant qu'il puisse tremper dans de sales affaires avec Raphaël Thauvard. Mais je t'en prie de là à dire qu'il est... Tu ne comprends pas ? Je n'ai rien dit à la police, d'accord ? C'est parce que j'ai peur de finir dans un ravin. Je crois que j'ai perdu mon mari à cause de Rogelio. C'est lui qui a fait disparaître Francisco. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Rogelio ? Je suis allée voir Raphaël pour lui parler d'Umberto. Qu'est-ce qu'Umberto vient faire avec notre ami le maire ? La vie de notre fils n'est pas vraiment productive. Tu le sais très bien toi-même. Tu passes ton temps à le lui reprocher tous les jours. Et tu as été lui chercher du travail à la mairie, tu me trompes ? Exact. Et même si tu ne me crois pas, c'est ce que j'ai fait. La vie banale comme un Umberto me préoccupe beaucoup. Tout ce qu'il trouve à faire c'est dilapider notre argent et ça ne me plaît pas du tout. Et... ce travail, tu le lui as obtenu ? Pour le moment, les choses sont un peu compliquées à la mairie à cause des élections et Raphaël m'a dit qu'une fois qu'elle serait passée, il lui trouverait quelque chose. C'est plutôt émouvant l'intérêt que porte notre ami Raphaël envers notre fils Umberto, non ? À présent, est-ce que je peux me retirer dans ma chambre ? Kamacho ? Est-ce que le manchot a cessé de nous causer des problèmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et lui ? Il est mort ? Calmez-vous. On ne peut plus rien pour lui. Oui, j'ai vu cet individu rôder dans les parages. Il a forcé la porte d'entrée du centre infantile. Je lui ai lancé mes sommations, j'ai vu qu'il était armé, il m'a pointé avec son arme, j'ai dû tirer. Vous êtes sûre qu'il a forcé la porte du centre ? Hum-hum. Mais ici, on vient en aide aux pauvres, il n'y a rien à voler. J'en sais rien. J'ai appelé des renforts, ils vont arriver. Ils trouveront certainement ce qu'ils fabriquaient dans le secteur. Oh, du chocolat chaud ! Exact. Génial, j'en avais besoin. Je crois que je vais tomber dans les pommes. Non, non, t'inquiète pas, je te ramasserai parce que tu dois tout reprendre à nouveau. On recommence tout depuis le début. Personne n'a jamais fait tout ça pour moi. Tu es prêt à faire tellement de choses jusqu'à t'occuper de mon enfant. je ne sais pas trop si je le mérite. Tu mérites beaucoup plus. Aujourd'hui et toujours, Wana, je veux être là pour toi. David, ne confondons pas tout. Wana, Wana, s'il te plaît, ne dis rien, d'accord ? Ne m'enlève pas ce moment si précieux qui vient de se produire, s'il te plaît. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Je sais. Je sais que ce n'est ni le moment ni le lieu, mais bon, il ne faut pas analyser ce baiser, d'accord ? Ne pas y penser. parce que je sais ce qui va venir après et je n'aimerais pas l'entendre. Bon, n'en parlons plus. Je dois y retourner. Exact. Tu as raison. Je vais te laisser te concentrer sur tes cours et demain sera un grand jour. Et pour être... pour être honnête avec toi, je ne pourrai jamais oublier cet instant. Désirée, dis-moi s'il te plaît si tu as des preuves tangibles comme quoi Rogelio aurait décidé de supprimer ton mari. Non. Je n'en ai aucune. C'est pour ça que je n'ai pas osé parler de mes soupçons à la police ni à personne d'autre. juste à toi parce que nous avons confiance l'un envers l'autre. Alors pourquoi, Francisco, t'as dit que Rogelio n'était pas une personne de confiance ? Je n'en sais rien. Il n'a pas voulu entrer dans les détails. Peut-être qu'il était jaloux, c'est tout. Jaloux ? De mon beau-père ? Oui. La vérité, c'est qu'il avait ses raisons pour être jaloux de moi. Oui, d'accord. Tu es une femme attirante. Assez attirante, tu penses, pour provoquer un crime passionnel. Écoute, on n'est pas en train de parler de la façon dont moi je te vois, Désirée. Mais tu es un homme. Ça pourrait m'aider à comprendre ce qu'un homme est capable de faire lorsqu'il est obsédé par la femme d'un autre. Peut-être que Rogelio a supprimé Francisco pour avoir la voie libre et ainsi pouvoir me posséder. Alors, vous êtes un homme, pas vrai ? Cesse de supposer des choses, Lily. J'ai passé suffisamment de temps à vos côtés pour me rendre compte de qui vous êtes, d'accord ? Peut-être que physiquement on pourrait dire que oui. Mais dans ma tête, la façon dont je me sens... Regarde-moi, Lily. Je porte plus de maquillage que toi. C'est clair, je me suis planté en pensant que tu pourrais avoir des sentiments pour quelqu'un, que tu étais capable d'aimer. Manolo, je t'en prie, arrête un peu. C'est dingue, on dirait que les hommes d'aujourd'hui ont plus de troubles d'humeur que les femmes quand elles ont leurs règles. Si tout ça te semble pathétique, alors tu devrais commencer par te regarder en face à jouer les durs quand en réalité t'es mort de trouille. T'as peur de tomber amoureux, c'est la vérité. Réfléchis à ça avant de te moquer de moi. Celui qui s'est moqué en premier, c'est toi. Qu'est-ce que tu me racontes ? Pour ton information, je ne suis pas l'une de ces minettes pathétiques que tu as l'habitude d'emballer, OK ? Moi, on ne m'achète pas avec des fleurs, des belles bougies, des petits cadeaux. Non, je n'ai besoin de personne pour me sentir bien dans ma peau et en accord avec moi-même, tu m'entends ? Et certainement pas d'un mécano ignorant comme toi. Désiré, s'il te plaît, arrête de divaguer et parle-moi clairement. Rogelio a-t-il profité de toi ? En tant que femme, t'as-t-il manqué de respect ? Non, non, Mauricio, il n'a rien fait parce que je sais me faire respecter. Mauricio, une femme sent quand un homme la désire. Et depuis que je suis seule, Rogelio n'a pas cessé un instant de tourner autour de moi. Il veut me protéger, il est toujours là à vouloir savoir si j'ai besoin de quelque chose. Il cherche à me rassurer sur le plan économique, s'inquiète de ma douleur personnelle, de ma lutte. Mais à présent, je ne peux plus résister, Mauricio. Je ne peux plus vivre sans mon mari. Désirée, je regrette beaucoup. Vraiment, mais je ne peux pas te donner l'espoir que Francisco est toujours vivant. Et encore moins maintenant que l'homme au tatouage me l'a confirmé. Puisque tu parles de lui, je n'y avais pas pensé, mais après réflexion, et si Rogelio avait engagé les services d'un meurtrier, désirée. Tu sais que c'est une accusation extrêmement grave. Non, je ne suis pas en train de l'accuser, je veux seulement connaître ton opinion. Est-ce que tu serais prêt à mettre ta main au feu pour ton beau-père ? Tu pourrais jurer que le père de ta femme serait incapable de supprimer quelqu'un pour obtenir ce qu'il veut. Les choses se compliquent chaque jour un peu plus. Que voulez-vous dire ? Que cet homme a essayé d'assassiner Juana Perez et qu'aujourd'hui, par je ne sais quelle coïncidence, il tente d'entrer chez toi. Ce n'est pas chez moi, Salvador. Ici, c'est mon lieu d'activité où j'accomplis un travail social. Très bien, Gabriel, on se calme, on se calme. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que ce manchot est venu jusqu'à nous et qu'il ne nous a pas laissé le temps de le retrouver. Et pourtant, on a fait notre boulot. Dommage qu'on ne l'ait pas eu vivant. Il aurait pu nous raconter tout plein de choses. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas eu le choix. Il m'a menacée avec son arme. T'en fais pas, Lola, je sais ce que c'est. Un cas de légitime défense. Ça me paraît vraiment étrange que ce type soit arrivé ici. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont du sens, Castillo. Et principalement dans ce quartier. Va-t'en d'ici, Lily. Dites-moi qui vous êtes, madame. Piranha l'avait découvert et c'est pour ça qu'il est mort, non ? Je veux que vous me disiez ce que vous cachez avec autant d'effort. La curiosité a foudroyé le chat, Lily. Mathématiquement, si tu suis le même chemin, tu subiras le même sort. Va-t'en d'ici, Lily. Sur le champ. Tu n'es pas obligé de tout ranger si rapidement ? Plus vite j'aurai terminé, plus vite je me tirerai d'ici. J'ai blessé ton égo. Et tu abandonnes aussi facilement ? Non, Enriquita, j'ai très bien compris le message. Tu ne veux pas avoir de relation avec moi. Je respecte seulement ta décision. Bon. Je vois que tu t'avoues vaincue dès le premier round. Très bien, Manolo, très bien. Je te comprends. Je ne suis pas une femme facile. Et malheureusement, peu de gens arrivent à me comprendre. Qu'est-ce que tu veux, alors ? Comment ce n'est toujours pas clair. Ok, très bien. Mais laisse-moi réviser encore une petite chose avant que j'oublie la formule, s'il te plaît. Tu dois te reposer, d'accord ? Tu dois dormir. Demain, tu as plusieurs examens. Tu dois t'arrêter. Ah oui, et s'il me demande ça, justement, je fais comment ? Juana, 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 arrête. Tu as déjà toutes les réponses là-dedans, dans cette tête qui ne cesse de réfléchir. T'en fais pas, ça va aller. Bon, je te crois. Ah non, 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 je ne te fais pas confiance. Je vais demander à Nicolas de te surveiller toute la vie. Oh, Dami, fais-moi confiance. J'aimerais beaucoup rester, Juana, mais je crois que je perdrais pas mal de points auprès d'Asusena. C'est vrai qu'elle t'adore. Dans ce cas, je peux pas abuser de ma chance. Ok, je ne dis plus rien. À demain. Fais de beaux rêves. Fais dormir. Je me fiche complètement de ton passé, Juana. Je t'aime là, aujourd'hui, maintenant. Et je suis prêt à partager ma vie avec toi. Et à être le père de cet enfant. Le père de mon enfant. Tu m'aimes autant que ça, David. Excuse-moi. Vivi ? Je pensais que tout le monde était parti. Pour ne rien te cacher, je suis épuisée. Mais bon, je voulais te remettre les recherches que tu m'as demandées. Sur l'entreprise de Rogelio ? C'est ça. Ah, tu sais quoi ? J'aurais peut-être dû confier ce travail à quelqu'un d'autre. Je sais que tu es très amie avec Alfredo et que ça a dû être difficile d'enquêter sur l'entreprise de son père. Ça doit être plus inconfortable pour toi. Il s'agit de ton beau-père. Nous travaillons tous d'arrache-pieds, Mauricio. Et j'ai comme l'impression que ça dérange quelqu'un. Pourquoi dis-tu ça ? Eh bien, pour tout ce qui s'est passé. David a été menacé. Ils lui ont envoyé un baril comme celui qu'ils ont utilisé pour dissimuler le corps de ce piranha. Et Juana, ils ont essayé de la supprimer chez elle. Oui, je sais. Oui, je l'ai appris. Et d'ailleurs, je suis très inquiet pour elle. Je l'ai vue rapidement aujourd'hui, mais nous n'avons pas pu parler. Ah, la pauvre. Tout ce qui est arrivé dernièrement dans ce quartier a un rapport avec le cartel de l'ombre. D'accord, mais qu'est-ce que Juana vient faire dans tout ça ? Pourquoi le manchot a-t-il essayé de la tuer ? Castillo, peut-être que Juana est proche de la vérité. Souviens-toi qu'elle et David ont découvert la vente de drogue dans l'établissement scolaire. Et le principal a été exposé. C'est après cet incident qui est survenu, la mort de Piranha. Bien. Mais que vient faire le manchot dans cet endroit ? Gabriel a été en prison pour trafic de drogue. Peut-être que le cartel envoie un message afin d'éliminer la concurrence. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Je n'ai jamais effectué de trafic de drogue. Il a clairement été prouvé qu'il s'agissait d'un piège qu'ils m'ont tendu. Et je me suis retrouvé mêlé à toute cette histoire. Oui, mais ça, le cartel de l'ombre, on ne le sait pas. Pour eux, tu n'es qu'un pion de plus. Et coupable ou innocent, ils ont l'œil braqué sur toi comme sur cette jeune fille. Oui, absolument. Fort heureusement, Rwana est vivante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est en sécurité. En effet, il nous envoie un message, mais encore faut-il savoir le lire, d'accord ? Et si on n'y parvient pas, Santa Catalina se transformera en un véritable champ de bataille. Qu'est-ce qui te prend ? Que fais-tu là ? Je suis chez moi. Je peux entrer et sortir de n'importe quelle pièce quand cela me chante. Tu te trompes ? Ça ne te donne pas l'autorisation de faire éruption dans ma chambre. Je n'ai pas le droit d'avoir un peu d'intimité ? Si. Seulement si tu me dis la vérité. De quoi est-ce que tu parles ? Depuis de nombreuses années, j'embobine les gens. Ça fait partie de mon métier, tu vois ? Et je sais aussi parfaitement quand on est sainement mobilé. Et là, tu es en train de me faire le coup. Alors, je te conseille de me dire clairement ce que tu as été faire chez monsieur le maire. Mais je te l'ai dit, Angélio. Je ne suis pas stupide, d'accord ? Je sais qu'il se passe un truc. Serais-tu par hasard aller raconter à Raphaël l'histoire de l'enquête à propos de Mauricio ? Et si c'était le cas ? Pourquoi me l'as-tu caché ? Je l'ai fait plus, toi. Si Raphaël tombe, tu peux très bien être éclaboussé à cause de tes affaires avec lui. Enfin, tu ne vois donc pas que je suis en train de t'aider. Tu ne serais pas tombé dans les bras de Raphaël Thauvard ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es malade ou quoi ? Je ne suis pas stupide, Lucia. Alors arrête ton cinéma et dis-moi la vérité. Tu es retourné te faire culbuter par cet enfoiré comme tu l'as fait autrefois. Quelle importance ! Ça fait des années de toute façon que nous ne sommes plus un couple comme les autres. Je suis un homme, t'as compris ça ? Et je peux faire tous les écarts de conduite qui me plaisent, ok ? Mais pas toi, non ! Tu n'as pas le droit de t'envoyer en l'air et encore moins avec cet être abject de Raphaël Thauvard. Non, non, lâche-moi, non ! Non, non, non ! Je ne te fais plus rien, hein ? Non, 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 plus rien du tout. Ça ne m'intéresse plus d'être avec toi, tu entends ? Il va falloir pourtant que tu tiens derrière ça. Viens là. Non, non, non. Non, 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 je t'en supplie, Rogelio, non ! Écoute, non ! Tu as décidé de me faire revivre mon passé ? Eh bien, moi aussi, je peux le faire, car toi, je vais te montrer que tu as oublié le châtiment que je t'ai administré le jour où je me suis rendu compte que tu me trompais avec Raphaël. Lâche-moi ! Non, lâche-moi, je t'ai interdit de me toucher. Non ! Non, 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 lâche-moi ! Non ! Non ! Les ! Non ! Les ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La solitude ça fait mal, oui, surtout lorsque... Lorsque je serai vieille et que je n'aurai plus personne pour m'amuser ? C'est pas ça ce que je voulais dire. La solitude fait mal quand on a personne avec qui partager les bonnes et mauvaises choses de la vie. Moi aussi j'aime le sexe. Mais c'est pas la seule chose qui peut rendre heureux. Possible, mais si tu fais référence au fait de foudre une famille, d'avoir des enfants, des petits-enfants partout, qui crient, te persécutent, qui ne te laissent plus le temps de travailler, laisse tomber, je ne suis pas née pour ça. Allez Manolo, ne prends pas ton air dramatique. Tu verras, un jour tu tomberas amoureuse de quelqu'un. Comme tu es tombée amoureuse de moi ? Oublie tout ça. Tu m'as jamais entendu prononcer le mot amour. Tu m'as bien fait comprendre que t'étais pas celle à qui je pouvais le dire. David ? Tu as oublié quelque chose ? Qu'est-ce que tu fais là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada